Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour parler KVK, pour parler Zéro, pour parler Patch, mais aussi pour parler de Light & Darkness. Vous le voyez le compteur avance, un jour 14h31minutes 30s. Je vous ai mis dans la partie communauté aujourd'hui un nouveau tableau qui montre toutes les puissances. Ce tableau a été fait par Emdaël, un abonné merci à lui. Un tableau qui montre toutes les puissances des équipes, un deuxième tableau avec une deuxième méthode de calcul. Donc il est légèrement différent mais plus complet que le premier que je vous avais partagé dans la partie communauté. Donc il a été mis aujourd'hui en ligne, vous pouvez le retrouver. N'hésitez pas si vous ne voulez rater aucune des alertes de la partie communauté, il suffit de s'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Comme ça vous êtes informé de toutes nouvelles vidéos et également de toutes nouveautés, nouveaux posts dans la partie communauté. Et surtout les amis si le contenu vous plaît, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie bien évidemment. Donc normalement suite à ce timer là, dès samedi, je ne vois pas quel autre timer on peut avoir. On va passer en pré-KVK avec l'étape 1, la tête du maraudeur. Et c'est là enfin on va pouvoir se lâcher, enfin on va pouvoir claquer toutes nos PA. Alors attention avec une petite réserve quand même sur la dépense des PA. Donc oui lâchez tous vos PA parce que le coffre de niveau 1 de cette étape de pré-KVK il est vraiment top. En revanche n'oubliez pas qu'on va avoir encore besoin de masse PA pour faire des barbares durant le KVK. Puis il faut en faire au minimum 1800, 1800 c'est le dernier palier pour justement avoir les meilleures récompenses sur les barbares. Mais n'oubliez pas qu'il va aussi en falloir en faire pour augmenter nos points d'honneur. Donc lâchez-vous, il y aura plein de récompenses qui vont nous donner des points d'honneur justement durant le KVK. Mais n'oubliez pas non plus qu'on va quand même en avoir besoin par la suite. Mais ça reste tout de même le meilleur coffre du jeu. Donc moi par exemple, alors je suis à combien de points d'action avec les potions que j'ai pu acheter grâce à la crise de Seroli ? Merci à la crise. Cet event là m'a bien apporté des potions supplémentaires. Je suis en combien ? Je n'en ai pas beaucoup sur ce compte là puisque j'en ai claqué beaucoup 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 lors du dernier KVK. Et je n'ai pas réussi à me refaire un stock de dingue. J'en ai environ que je ne dis pas de bêtises. Je dois être allé à 70 000, 37 900, donc 38 000. De l'autre côté 2 000, donc 40 000. 40 000 plus 20 000, voilà 60 000. J'en ai 60 000, ce n'est pas énorme mais c'est toujours ça. Et je vais aller claquer intégralement dans l'étape 1 de ce pré KVK bien évidemment. Passons à présent au patch log. Puisque hier on a reçu un mail in-game. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais je pense que tout le monde l'a bien vu. Mise à jour 1.0.32 pour Balade de l'âne. Alors avant de vous faire le patch log, je ne vous l'ai pas fait hier parce que je voulais avoir les screens et que le patch log soit dispo sur Facebook. Puisque in-game, on l'a certes en français mais on n'a pas les captures d'écran comme ils le mettent sur le Facebook. Donc on va passer sur Facebook. Donc passons sur cet update 1.0.32 qui s'appelle la Lianz Balades. Donc un titre assez simple, on ne sait pas à quoi il fait référence quand on regarde le nom puisqu'on ne connait pas de héros qui s'appelle Yannz. La balade de Yann en fait. Donc cet update, on voit qu'il n'y a pas de temps qui est indiqué. Regardez, il va avoir un update 1.0.32 mais il va bien avoir lieu le 7 avril mais il n'y a pas de temps. C'est bien la première fois que je vois un update où aucun timing n'est annoncé. On ne sait pas combien de temps il va durer. Alors d'habitude, les mises à jour durent 3 heures avec tout le temps. Enfin presque tout le temps. Puisque ça a été 3 fois vrai sur les 4 mises à jour précédentes. Même 4 fois vrai sur les 5 mises à jour précédentes. Ça a duré 3 heures et il y a eu 1h à 1h30 de mises à jour après. Surprise, dans la journée ou dans les 24h après. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Et c'est toujours à cause des mêmes raisons. Toujours à cause des bugs de tchats. Alors là moi, j'en avais plus pendant un temps. Et là j'en ai récupéré plein. C'est vraiment le bordel. Il y a des lags, je clique dessus, ça ne s'ouvre même pas avec les enveloppes. C'était un enfer. Mais bon, j'espère que cette fois, ils vont le régler. Et on espère ça à chaque fois. Là en tout cas, on le voit, il n'y a pas d'horaire annoncé. On va bien voir. Je pense que comme d'habitude, on va avoir plusieurs fois le mail. Puisqu'il nous l'envoie au moins 10 fois ce mail-là avec l'event. Et avec le patch. Et donc on aura l'horaire par la suite. Bon, parions sur 3 heures, c'est toujours 3 heures. Donc Yann Balade, la balade de Yann. Fait référence donc à ce nouvel event qu'ils vont nous mettre. Nouvel event qui s'appellera donc la balade de Yann. Yann est donc le nom de ce boss-là qu'on a découvert dans la crise de Séroli. Je vous l'indiquais dans la vidéo de Séroli d'ailleurs. Lorsque je vous ai fait la vidéo de la crise avec l'explication des boss. Qu'on ne connaissait pas le nom de ces deux boss. Il en manquait deux et les deux autres, on ne connaissait pas leur nom. Donc en tout cas, c'est bien. Ils les implémentent assez rapidement. Contrairement aux commandants épiques qu'on attend toujours. Les nouveaux commandants épiques. En tout cas, les boss, ils les implémentent rapidement. Donc on a cette balade de Yann. Qui va être un event assez ouvert. On le voit là sur l'exemple, c'est un exemple. Donc on ne peut pas trop savoir s'il va durer effectivement trois jours. Comme ça indiqué là, parce que c'est le 31 mars au 2 avril. Est-ce qu'il va réellement durer trois jours ? On peut remarquer que sur l'exemple de screen qu'on a là. Ce qui est notable, c'est qu'il ne commence pas au reset. Et il ne finit pas au reset l'event. Alors est-ce que ça sera pareil pour nous ? Pour quand il va être vraiment... Parce que là, les screens sont pris sur un serveur de test. Je ne sais pas. Nous verrons bien. En tout cas, on voit que le test est en cours sur leur serveur. Et ils l'implémentent très rapidement. Donc ça veut dire que là, en tout cas, ils bombardent. D'habitude, il y a quand même un écart plus grand sur les screens. Entre le jour de test qu'on voit sur leur screen. Qui vient du serveur du test, encore une fois. Et le jour effectif de déploiement. Le décalage est plus grand. Donc la balade de Yann. C'est un event multijoueur. On fait équipe avec nos camarades pour revider des batailles épiques depuis longtemps perdues dans l'histoire. Bon. On va voir comment ça se passe. Ça ressemble. Ça ressemble à une sorte de séroli. Donc on va voir comment ils l'ont implémenté. Ça ressemble à une sorte de séroli. Il faut venir à bout de nombreux chefs pour gagner des tas de récompenses précieuses. Donc on les voit là, les récompenses. On voit, on a un coffre d'items pour forger, de forge d'un niveau épique. Puisqu'il n'est pas encore légendaire, il est épique. Et on voit des plans épiques aussi. Ça a l'air pas mal. Comme ça, je ne connais pas les items qui sont sur les plans. Ah si, si, si. Je vois ce que c'est. C'est les derniers items implémentés sur les plans. Donc ok. Donc c'est que des items qu'on connaît. Bon, ça peut être pas mal. C'est pas des rewards, des récompenses de dingue non plus. Mais c'est pas mal. Deuxième chose maintenant. New event. Pire les scolars. Donc nouvel événement. Érudit sans égal en français. Qui s'ouvrira progressivement. Tout comme le premier. Le premier va s'ouvrir sous une semaine sur tous les royaumes. Après l'update. Le deuxième, le nouveau bâtiment. Va s'ouvrir sous deux semaines après l'update. Donc on le voit. C'est un nouveau bâtiment. Mais là, ils ont quand même un problème avec ce nouveau bâtiment. C'est que normalement, on a plus de place dans notre ville. Donc c'est pour ça, par la suite, on va le voir. Ils vont augmenter la taille des villes. On n'a plus de place dans la ville. Si on doit tout placer là, on est quand même très 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 short. Donc, ils nous donnent ce nouveau bâtiment. Perlès scolaire. Érudit sans égal. Qui, c'est un système de... Un bâtiment, en fait. C'est un event qui va être lié à un bâtiment. Puisqu'on voit, on a l'Easeum of Wisdom. Donc on va avoir ce nouveau bâtiment à poser. Et donc, grâce à ce nouveau bâtiment, on va pouvoir accéder à un quiz de culture générale. Qui aura lieu une fois par mois, tous les mois. Donc une fois par mois. Comme le roi des cartes. Ça a l'air d'être vraiment le roulement des events qui a été décidé. Qui a été raccourci. Puisqu'il était plus long. On était plus sur des events qui arrivaient tous les 45 jours. Maintenant, on voit vraiment le cycle qui est vraiment d'un mois. Le roi des cartes, c'est tous les mois. La roue de la chance, c'est tous les mois. Apparemment, plus que des gemmes sera aussi tous les mois. Je pense qu'on va l'avoir là. Le plus que des gemmes. L'event qui sert à rien. Le jeu de loi qui nous donne des items pour les jardins d'Éden. Voilà. Les jardins d'Éden qui sert à rien. C'est une fois par mois aussi. Donc on est vraiment sur un cycle une fois par mois à présent. Donc pas étonnant que le nouveau quiz de culture générale soit une fois par mois. Donc Amphithéâtre de la Sagesse sera le nouveau bâtiment. Et donc on aura accès à un concours de culture générale. Donc ça, je me demande d'où ils vont aller chercher. Ouvert à tous les gouverneurs pour une durée d'un mois. Donc bien évidemment, on est sur un mois. Les gouverneurs qui réussiront recevront des tonnes de récompenses. Et ceux qui iront jusqu'au bout recevront leur part méritée d'une cagnotte massive de gemmes. Là, à mon avis, il s'avance. On va voir si on va jusqu'au bout. Parce que si on va jusqu'au bout et qu'on prend 100 gemmes. Franchement, massive de gemmes. Massive pool of gemmes. Bref, une part massive de gemmes quand on en a 100 à la fin. On va bien voir. J'aime bien le commentaire sous la photo. Qui n'apparaît pas dans le mail, bien évidemment. Pour tous les Einstein qui sont dans le coin. Pour tous les Einstein qui sommeillent en nous. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire le plus proche. Là, franchement, je demande à voir un. D'où vont sortir ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Lilith est une société asiatique. Basée à Hong Kong. Donc, je suis surpris de voir qu'ils mettent un quiz de culture générale. Mais c'est très bien. Mais d'où vont sortir ces questions de culture générale ? Elles vont être liées à quoi ? Parce que si c'est que des quiz de culture générale liées au jeu ou à Lilith. Ça va quand même être très limité en termes de contenu. Et de nombre de questions qu'ils vont pouvoir avoir. Parce que ça reste limité sur l'univers du jeu. Et si on va au-delà, je me demande bien d'où ils vont sortir leurs questions. Je suis curieux de voir tout ça. Mais bref, c'est une bonne idée. Ça change. C'est original. Est-ce que ça va marcher ? On va voir. On va voir s'il y a des events comme je parlais du Jardin d'Eden qui n'ont pas fonctionné du tout. Les parchemins de Lucerne, je ne suis pas persuadé que ça marche du tonnerre non plus. Mais on va bien voir. Ils ont raison de tenter ce genre de choses. Les autres optimisations à présent. Et comme je vous le disais, la zone de notre village a été étendue. Et les gouverneurs pourront maintenant déposer plus de structures décoratives. Donc ils mettent ça sous couvert de la structure décorative. Mais ça nous laisse penser tout de même que 1. C'est pour l'Ease of Wisdom qu'ils ont mis ça. Bien évidemment, puisqu'il faut pouvoir le poser et garder une structure décorative. Et là, si on veut faire ça, on ne peut pas. Et surtout, c'est à mon avis pour préparer la suite. Puisque bien évidemment, ils vont rajouter d'autres bâtiments. S'il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans le jeu. Forcément, s'il y a un patch massif, ils vont rajouter de nouveaux bâtiments. Et là, forcément pour ça, il faut une ville plus grande. Donc à mon avis, ils préparent ça aussi. C'est sans surprise. Là, je ne m'avance pas trop en disant ça. Parce que forcément, à un moment ou à un autre, la ville, elle est devoir être agrandie. Mais je trouve ça intéressant. Je me demande de combien ça va être agrandi. Parce qu'on le voit, ça peut être facilement agrandi d'environ 2 rangées. Si vous regardez au bord de votre ville, sur le côté qui est face à vous, vous avez de quoi agrandir facilement de 2 cases sans changer vraiment la structure de la ville. Donc on peut agrandir forcément 2 rangées. Mais plus, ça serait plus difficile. Ça changerait quand même pas mal la structure. Donc à voir. Sachant que ce qui est dérangeant, c'est que pour les joueurs, un grand nombre de joueurs comme moi, on a dessiné notre ville, on a mis des arbres pour que ce soit bien complet partout. Là, avec cet agrandissement, on n'aura pas plus d'armes. Mais on va avoir plus de vides. Donc ça va être compliqué de remplir tous les vides. Donc c'est pour ça que je me demande de combien ça va être agrandi. Combien ça va être agrandi, je me demande vraiment à voir. Mais on va vite savoir, dans une semaine, on sera fixé. Ils ont ajouté aussi un nouveau buff dans le royaume pour soigner. Enfin, pendant le KVK, c'est quand même la création de troupes et le soin les deux plus importants. Moins de recherches. On n'a pas besoin de faire de recherches. On a besoin de ressources. On a besoin de soigner. On a besoin de faire des troupes. C'est tout. Le reste sont vraiment moins importants pendant le KVK. Donc c'est très bien pour les soins. Ils ont ajouté, et ça, je vous l'avais prédit. C'était une évidence. Ils ont ajouté un mode Quick Forge, Forge Rapide, pour forger rapidement les équipements. Donc ça, je ne serais pas étonné qu'on ait des parchemins de forge qui apparaissent. Enfin, pas des parchemins, des boosts de forge qui apparaissent. Ça serait logique. Ou le mode Quick Forge, par exemple, ce qui se fait dans d'autres jeux. Pendant une heure, deux heures, trois heures, on peut accélérer le temps x2, x3, x4 en échange de gemmes. Donc ça peut être ça, ce mode-là. Par exemple, on lâche 100 gemmes, et pendant une heure, on multiplie par deux la vitesse de forge. C'est tout à fait possible d'avoir ça. Le point 4, il y a maintenant... On peut bloquer les gouverneurs par les mails. Ça, c'est bien parce que quand vous bloquez un gouverneur, moi qui ai bloqué quelques gouverneurs, quand on bloque quelqu'un, on reçoit toujours ses mails. À présent, maintenant, avec ce patch-là, on ne recevra plus les mails, je pense, des personnes que nous aurons bloquées. Et puis en plus, on pourra directement les bloquer dans la mailbox. Ça sera beaucoup plus rapide, surtout quand on reçoit des mails de bot. C'est assez dérangeant. La changement dont la Légion de l'ombre calcule les résultats. Bon, ça, c'est un changement vraiment mineur de mon point de vue, mais je me trompe peut-être. Ce n'est pas la grosse... Il y a un gros changement dans ce patch-not qui va changer beaucoup de choses. Ils ont rajouté un nouveau volet de liaison de comptes. Donc à mon avis, ils l'ont tout simplement amélioré. Et est-ce qu'on va enfin, enfin pouvoir voir sur quels comptes on a bindé ? Parce que parfois, quand on a plusieurs comptes, on peut avoir bindé sur plusieurs comptes Facebook, Google ou Apple. Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir débinder, délier un compte ? Ça, c'est vraiment important à savoir parce que beaucoup de joueurs essayent de débinder des comptes parce qu'avant, ça marchait mal. Et quand vous avez bindé un compte, lié un compte à l'époque où ça marchait mal, vous vous retrouvez avec un compte lié. Et vous ne pouvez pas le délier et vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs. Vous ne pouvez pas le déporter sur un autre device. Donc là, vous êtes vraiment embêtés. Donc j'espère qu'ils ont patché de ça. On verra bien. Point 7, désormais, lorsque les gouverneurs immiguent, le jeu détermine à l'avance s'ils répondent à toutes les conditions. Oui, bon, ça évite de se fatiguer pour rien et de tout faire et de se retrouver le bec dans l'eau. Mais je trouve que c'était déjà bien fait. Donc je ne vois pas vraiment ce qu'ils vont apporter. Mais on le sera avec la mise à jour. Special Immigration d'application. Donc ça, je crois que c'est pour... Je ne suis pas sûr parce que je ne l'ai jamais fait. Mais il me semble que c'est pour les Royaumes Imperium. C'est vraiment le slot Imperium. Lorsqu'on se positionne pour l'avoir, on a 3 jours pour accepter. Mais je pense que ça doit être ça. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, ce point-là. Le point 8, hop là, ça recharge. Voilà, le point 9. Les commandants qui n'ont pas atteint les conditions pour leur utilisation, blablabla, ne seront pas disponibles. Ok, on ne pourra pas utiliser les commandants dans le Canyon perdu ou le Canyon du Crépuscule lorsque tous les Royaumes présents autour ou lorsqu'ils sont plus vieux que l'âge du serveur. Je ne savais pas qu'il y avait cette petite faille puisque normalement, on ne peut utiliser sur un Royaume ou un KVK que les commandants du plus jeune des Royaumes en présent. Donc là, il y avait une petite faille sur le Sunset Canyon et sur le Lodge Canyon. Donc ce sera corrigé. Donc ce sera la même chose que ce qu'ils ont appliqué. Déjà, il y a deux patches, je ne dis pas de bêtises. Le point 10. Et là, ils nous donnent un indice et ils ont vraiment changé le matchmaking. C'est la question qu'on se posait dans une vidéo de la semaine dernière. Donc il a vraiment été adapté lors du matchmaking pour le Tombaude Osiris. Les nouveaux Royaumes ne seront pas associés au Royaume qui existe depuis relativement plus longtemps. C'est ce qu'on a vu apparaître. Il y a des Royaumes qui sont quand même très puissants de l'autre côté. Et on a vu apparaître ça, de combattre des Royaumes plus jeunes. Et c'était bien pour les Royaumes plus vieux puisque souvent, on gagnait. Mais là, en tout cas, ça ne sera plus possible. On va continuer de se battre entre nous. Donc ils font vraiment, encore une fois, bien la différence entre les Royaumes jeunes et les Royaumes plus vieux. C'est bien pour les Royaumes jeunes puisque ça leur permet de grandir et d'acquérir de la stratégie tranquillement. Le point 11, ce qui est le point le plus important. Je finirai par celui-là. Le point 12, pour assurer davantage d'équilibre, les commandes avancées et puissantes pourront désormais être utilisées que dans les Royaumes ouverts depuis une durée conséquente. Bon, ben voilà. Avancées et puissantes, ça veut dire quoi ? Richard, il n'est pas avancé mais il est très puissant. Donc il est important là depuis le début du jeu. Mais bon, yin seong, c'est pareil. Mais bref, ils doivent parler sûrement des commandants genre Attila, Takeda qui sont des monstres par exemple pour les rallies malgré le patch qui reste très puissant. Le point 11, on y revient puisque pour moi, c'est le point le plus important de cette mise à jour qui n'est pas une mise à jour majeure mais qui nous donne quand même des indices sur l'avenir. Avec l'agrandissement de la ville notamment. Le point 11, ils ont, pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire, ils ont ajusté le mécanisme pour se téléporter autour des portes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça change tout. Pour nous qui avons un KvK saison 4 qui commence très rapidement, très prochainement, puisqu'il commence samedi, ça change tout. On va aller voir tout de suite que ça change. Donc regardez, là, je me retrouve sur mon royaume. On va aller sur un KvK. On va d'ailleurs aller voir le KvK 56 par la suite. Mais d'abord, on va aller sur le KvK juste 52 pour vous montrer ce que ça veut dire. Dans les KvK, je vous avais déjà fait une vidéo tuto. Il y a ce qu'on appelle le scellage de porte. Pour ceux qui ne connaissent pas le scellage de porte, à quoi ça sert et à quoi ça consiste de sceller une porte. Par exemple, on va aller voir, on va aller voir, on ne va pas aller là, il n'y a pas de porte scellée. On ne va pas aller là, il n'y a pas de porte scellée. On va aller là, il y a une porte scellée. Pour empêcher son adversaire de sortir quand on veut être tranquille, voyez, quand on domine un adversaire, on veut le bloquer chez lui. Si on touche la porte, quand on touche la porte, évidemment, il pourra attaquer notre drapeau et il pourra sortir, avancer, poser des drapeaux et venir nous embêter. Parce qu'une fois qu'il a posé des drapeaux, il téléporte sa ville et il peut sortir et faire des allers-retours avec ses troupes plus rapidement. S'il n'a pas de ville à côté, il doit rentrer, c'est très long, c'est très embêtant et ça nous permet vraiment d'avoir la domination sur l'adversaire. Donc, qu'est-ce que font tous les royaumes depuis très longtemps maintenant, depuis le début des KVK ? Eh bien, on met des drapeaux tout autour et en fait, dans l'interstice, dans l'espace, on met des villes, des farms en général. Vous voyez, c'est des petits comptes qu'on met. Bon, il reste à 10 millions, donc eux, c'est pas très petit, mais ça reste leur farm quand même à mon avis. Vous voyez, là, on a un 4 millions. Et on le met sous bulle, donc lui, là, il a un risque parce qu'il est sur le territoire, donc lui, il n'a pas de risque. On le met sous bulle, ce qui fait qu'il ne peut pas être attaqué parce que les villes qui sont sur le terrain, là, ne peuvent pas être attaquées. C'est les règles du KVK. Et ceux qui sont sous bulle ne peuvent pas être attaqués. Donc, au final, l'adversaire, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut juste sortir des troupes, aller se battre en open feed, mais en tout cas, il ne peut pas poser de drapeau. Et donc, il ne peut pas toucher le terrain et il ne peut pas détruire les structures pour avancer. Il est bloqué chez lui. Et donc, cette mise à jour, qu'est-ce qu'elle va faire ? On ne pourra plus sceller des portes, comme on dit, c'est le terme. On ne peut plus sceller de portes. On ne pourra plus faire ça. Il va avoir une zone un peu plus large tout autour des portes, des passes, où on ne pourra plus TP nos villes. Donc, ça change vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses pour beaucoup d'alliances qui avaient cette stratégie-là. Moi, toutes les alliances dans lesquelles j'ai été, on a toujours fait cette stratégie-là. Toutes les alliances le font, à ma connaissance, dès le moment où on domine, quand on veut être tranquille. Et par exemple, quand on va être après, dans cette zone-là, vous voyez, quand les portes de niveau 5 s'ouvrent et qu'on arrive en zone d'Imboko, quand on ne veut pas être embêté, qu'est-ce qu'on fait ? On scelle la porte pour être tranquille. Je vous ai dit, on va aller voir le KVK 56 à présent. Hop là, on va sur le KVK 56, puisque je vous ai mis un screen hier et on a un joueur assez connu des SW, SW, l'alliance de Shisgul, qui nous montre que personne n'est à l'abri d'un oubli. Puisque, si vous le voyez, tac, on va aller le voir. Je vais vous mettre un petit record que j'ai fait hier, puisque c'est hier que ça s'est produit. Au moment où je vous ai mis le screen, je pense qu'il a quitté la zone, bien évidemment, oui. Donc, je vais vous montrer ce petit record que j'ai fait. Donc, on le voit, on est sur la même zone, sur le KVK 56. Les terres du roi ne sont pas encore ouvertes et grosse bagarre en calcha. Vous le voyez, les portes de niveau 6, elles n'ont pas encore de timer. Donc, on est vraiment sur le dur du KVK. C'est vraiment dans ces zones juste avant la terre du roi. Et malheureusement pour lui, ce joueur qu'on connaît, enfin qu'on connaît tout, ce que beaucoup connaissent, il est très connu en KVK, notre ami Galus Ludicruz, je ne sais pas comment ça se prononce, notre ami Gaius. Donc, qui est un gros joueur, vous le voyez, il s'est fait, zéro, il a oublié sa ville. Donc, de ce que j'en sais, vous le voyez, puissance la plus haute, 133 millions, donc énorme. Il a pris 23 millions de morts, évidemment, en se faisant raser sa ville. Donc, à Pacla, il a dû en faire quelques-uns, lui, par le passé. Mais là, il est retombé tout de suite à 50 millions. Donc, vous voyez, il a perdu potentiellement, s'il était à 130 millions, il a perdu près de 70 millions de puissance. Donc, c'est énorme. Donc, de ce que j'en sais, ils ont attendu, parce qu'il a ses comptes secondaires. Donc, évidemment, les joueurs qui ont des comptes secondaires à 130 millions, bon, ça ne le chagrine pas trop. À mon avis, de cette fête zéro, il va mettre un coup de CB et il va vite se refaire. Mais en tout cas, ils ont attendu qu'il aille sur son compte principal. Et dès le moment où ils ont vu qu'il était sur son compte principal, ils en ont profité pour attaquer sa ville, qui était restée seule et désarmée. Il s'est reconnecté, mais il ne s'est reconnecté qu'en fin de rallye, qu'en fin de zéro. Donc, malheureusement pour lui, vous le voyez, c'est un joueur très expérimentaire. Je ne sais plus à combien est son compte principal. Il me semble que son compte principal est à plus de 180 millions, si je ne dis pas de bêtises. Bref, donc, pas énormément plus haut que celui-là, mais quand même. Donc, en tout cas, son compte principal, ils ont attendu qu'il se connecte dessus pour l'attaquer et aller de zéro dès le moment où ils avaient détruit le flag. Donc, vous le voyez, soyez très vigilants. N'importe qui, même des joueurs expérimentés, se font zéro. On l'a déjà vu par le passé avec Solimar, par exemple. Même si Solimar, ça semblait être du troll et qu'il était resté volontairement pour se faire zéro. Mais en tout cas, même des joueurs très expérimentés font parfois des erreurs, si tant est que c'est une erreur. Mais tout nous laisse penser que c'en est une. Et ils laissent leur ville en pensant qu'ils sont dans des zones de KVK où les drapeaux ne tomberont pas. Et pourtant, les flag tombent. Ça peut aller très vite à détruire des flag et à en poser. Je vous rappelle qu'avec Artisan, le skill Artisan, donc le nom exact de ce skill, si je ne dis pas de bêtises, c'est Artisan Compétent, ça augmente de 400% la vitesse avec laquelle on pose des drapeaux ou 500% la vitesse si on pose des drapeaux, 500% au niveau 10. Donc, ne sous-estimez jamais la capacité des adversaires, de vos adversaires, à détruire des drapeaux et à les poser rapidement en vous disant, je suis à l'abri, si vous partez longtemps et que vous voulez rester en zone de combat, mettez des shields. On a quand même tous réussi ou beaucoup d'entre nous ont pu faire un stock, même les freeplayers font des stocks de shields. On arrive à en avoir un grand nombre. Moi, actuellement, j'en ai quand même 20, par exemple, de 8 heures. Donc, ça permet de se protéger assez longtemps. Donc, n'hésitez pas, ça vaut mieux de mettre un shield que se faire zéro. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mais, comme vous le voyez, des joueurs expérimentés se font aussi avoir, malheureusement, lors de chaque KVK. Même si, lors du prochain KVK, nous, on n'a pas de risque pendant les premières semaines. Puisque, la seule fois qu'on va vraiment avoir des grosses zones de combat, ça va être à l'ouverture des terres du roi. Ce qu'on n'aura pas dès le début du jeu. Puisque, je crois qu'elle n'ouvre qu'au bout de 3 semaines de KVK. En attendant, on ne se battra qu'autour des ruines. Donc, ça sera assez limité. On ne peut pas mettre nos villes sur les ruines. Donc, on ne pourra pas se faire zéro pendant ce temps-là. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501